Nous, Pongolais, punis par le sang, punis dans le fort pour l'indépendance. Tu n'es aux ans, si tu puis moi, j'arrive à ta chino-douine. Bienvenue sur Datacol et félicitations ! Vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale. Gagnez des élections à moindre coût avec Datacol Kit. Datacol aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût. Datacol propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresse d'électeurs. Cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50%. Ainsi, vous pouvez vous placer en pôle position et gagner les élections de votre circonscription. Gagnez des élections intelligemment avec Datacol Kit. Pour gagner les élections de votre circonscription, rien de tel que de s'inscrire sur Datacol. Avec Datacol Kit, vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous. Commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections. Gagnez des élections facilement avec Datacol Kit. Datacol est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste, pour les présidents des partis politiques, pour les indépendants, pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora. En d'autres mots, Datacol est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections. Grâce à nos services, vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix. Datacol peut vous fournir le secret de la victoire. Commandez rapidement votre kit. Gagnez des élections propres avec Datacol Kit. Datacol est la solution la plus fiable pour participer aux élections. En effet, grâce à nos outils, nul contentieux électoral possible. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacol. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacol. Souhaitez-vous gagner les prochaines élections ? Alors, réservez sans plus tarder votre kit gagnant d'élections sur datacolkit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription. Le nombre de kits est limité. Réservez le vôtre maintenant ! Le nombre de kits est limité. Réservez le vôtre maintenant ! www.datacolkit.com www.datacolkit.com Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de suivre Critique Info, première partie. La RDC recevra aujourd'hui le roi de Belge, le couple royal. Il va être là au Congo. Alors, après il y a tellement de théories, vous le savez, les Congolais connaissent beaucoup, un magnéosologue, pas tellement trop, j'entends les gens dire, c'est un colon. Moi je me dis toujours, ça ne vous gêne pas de vous plaindre 60 ans plus tard. Donc ça ne vous aide, vous n'êtes pas gêné quoi. 60 ans plus tard, il faut qu'il nous demande pardon, et puis après, si vous nous demandez pardon, c'est avec quel problème ? Non, excusez-moi, je pense tout simplement que nous devons comprendre. La Belgique, je ne suis pas l'avocat de la Belgique. La Belgique a beaucoup de problèmes, c'est vrai. La Belgique a eu une part de responsabilité dans ce qui nous est arrivé, mais nous avons choisi nous-mêmes de nous enfoncer dans le clou, parce que nous avons reproduit le système colonialiste sans le colon. Non, nous l'avons fait, de la même manière que les colonnes nous ont traités, de la même manière que nous traitons nos propres frères, et parfois même pire que ça. Donc le logiciel de la destruction qu'on a mis dans la tête des Congolais continue à faire des effets jusqu'à aujourd'hui. Et personne n'a dit qu'il fallait changer. Vous continuez à enseigner vos enfants avec le même modèle belge, et c'est un modèle qui est déjà archaïque, c'est un modèle qui a été changé plus de 6 ou 7 fois en Belgique, vous continuez à garder le même modèle. Alors ce n'est pas le problème de la Belgique, c'est votre problème. À un moment donné, vous devez vous défaire de ces émotions-là. Et bizarrement, le Congolais, il est comme ça. Le Congolais, quand il n'est pas au pouvoir, tout ce que le pouvoir fait, il cherche à le critiquer. Une fois qu'il est au pouvoir, tout ce qu'il critiquait hier, il le fait allègrement aujourd'hui. Il trouve des excuses même pour le faire. Ça prouve à suffisance comment on n'a pas encore mûri. Parce que quand on a mûri, le non reste non, peu importe le camp dans lequel on se trouve, le non, ça reste non. Quand on a mûri, le mal reste mal, même si on est dans le côté de ceux qui protègent le mal, ça reste mal. Mais malheureusement, chez nous, on change de camp au gré des vagues et ainsi de suite. Le roi belge arrivera aujourd'hui. Personnellement, moi, en tant que citoyen congolais, je n'attends rien de lui. Rien de lui parce que la mission du roi belge, ce n'est pas de venir donner le pain aux Congolais, ce n'est pas de venir finir la guerre à l'Est de la République, ce n'est pas sa mission. Ça, ce sont des responsabilités internes. Mais entre États, les gens doivent continuer à s'entendre. Je suis de ceux qui pensent que nous ne devons pas fermer nos frontières puisque nous avons un problème à l'Est de la République et donc fermer les frontières contre tous les autres pays du monde parce que là, on est en guerre. Je trouve ça abject et je trouve ça, excusez-moi de vous le dire, un peu idiot. Idiot de dire aux gens, voilà, donc nous, on est en train de mourir ici et on reçoit des gens. Je trouve ça extrêmement à côté, à côté de la plaque. Pourquoi ? Parce que ça ne se réfléchit pas comme ça. Les États-Unis, même quand ils sont agressés, même quand ils ont des problèmes, même quand leur diplomatie continue à fonctionner normalement. La France, quand il y avait Charlie Hebdo, la France continue à recevoir les gens. L'Ukraine, la Russie, aujourd'hui, en état de guerre, continue à recevoir des gens. L'Ukraine continue à recevoir les ambassadeurs, la Russie continue à recevoir les ambassadeurs. On ne peut même pas imaginer que dire, parce qu'on est en guerre, on ne recevra plus personne. C'est totalement inimaginable. Bon, je comprends. Quand vous n'avez jamais géré quelque chose, c'est tout à fait normal que vous ayez des idées un peu dispersées. Mais c'est vrai, il y a des limites aussi. Je ne vois pas pourquoi, mais en tout cas, je ne vois pas pourquoi les députés congolais vont aller à l'aéroport recevoir le roi. Je ne comprends pas cette logique-là. En tout cas, je ne le comprends pas. C'est vrai que le congolais, on exagère un peu. Qu'est-ce que les députés vont aller faire à l'aéroport ? Qu'est-ce qu'ils vont aller faire là-bas ? On va se le dire très bien. Vous pensez vraiment qu'Obama doit venir en Belgique et on va prendre les députés belges pour aller recevoir Obama à l'aéroport ? Est-ce que vous imaginez ça ? Je parle d'Obama. Prenons même Biden. Biden qui veut venir. Bon, les gens vont dire, non, ce n'est pas la même chose. Nous, la Belgique, nous avons colonisé. Mais la colonisation avait été abolie. On n'est plus des colons. Écoutez, on n'est plus des colonisés et eux, ils ne sont plus des colons. Maintenant, on est pays et pays. État, État. Ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose, LG. Non, mais attends, c'est État, État, ce n'est plus colon, colonisé. Non. Bon, ça. Donc, bon, ok, je vais donner un exemple simple. L'Angleterre a colonisé l'Amérique. Non, vous voyez la reine d'Angleterre venir et à l'aéroport, tous les congrès américains allaient recevoir la reine d'Angleterre parce qu'on a des relations du passé. Non, attendez. Non, vous êtes deux pays un peu sérieux quand même. Vous n'allez pas vous ridiculiser comme ça. Le roi belge, ce n'est pas notre père. Ce n'est pas notre oncle. Ce n'est pas les frères de notre mère. J'ai entendu souvent, oh, bah, non, quoi ? Bah, non, quoi, ouais, puis ? À ça, il y a un maman, il y a une banane. À ça, il y a un papa, il y a une banane. C'est des colonisateurs d'hier qui sont aujourd'hui des partenaires. Et quand on est partenaire en termes d'État, les États sont des partenaires un minimum de respect. Vous n'allez pas continuer à vous ridiculiser comme ça. Les députés, on le met dans un bus comme des élèves, ils vont aller à là-bas recevoir leur roi. Mais attendez. Non, mais c'est le roi belge. Quand il vient, il est comme un chef d'État qui arrive. Le président n'a même pas besoin d'aller l'accueillir au pied d'avion. Le premier ministre peut aller le faire. Et le roi, quand il sera, quand on l'amènera à l'OIA, on traite État par État. Vous pensez que le seul pays au monde où le roi belge a visité, c'est le Congo ? Mais il a eu à visiter certains pays. Est-ce que dans certains pays, on a demandé aux députés de ces pays-là d'aller l'accueillir à l'aéroport ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? C'est quoi le problème ? Je ne comprends rien. Et on demande même, j'ai même entendu M. Jean-Pierre Bienba. Oh non, mais franchement. M. Jean-Pierre Bienba qui écrit, il demande à la population congolaise de sortir dans la rue. Mais attendez deux secondes, on est où ? On est en plein XXIe siècle. Si on fait lire au roi ce tweet, il tombe tout de suite du ciel libre. Ce n'est pas possible, ces gens sont encore comme ça. Vous avez encore ce raisonnement en plein XXIe siècle. Je désapprouve totalement cette méthode. Personnellement, je désapprouve totalement cette méthode. Moi, personnellement, je ne vois pas le président aller accueillir le roi belge à l'aéroport. Je ne le vois pas. Je vois le président rester chez lui et le roi belge va venir à la maison. C'est ce qui doit se passer. Mais bon, si protocolairement, on estime que comme pour la première fois, il vient, on veut être galant, on veut être bien, il n'y a pas de souci. On a vu aussi ailleurs des présidents aller accueillir d'autres présidents, à l'aéroport. Là, je ne vois pas un problème. Mais si c'est pour des raisons de préférence, je souhaiterais que le chef de l'État s'efface délégué par le Premier ministre qui parte accueillir le roi belge et l'accompagne à la maison du président pour des civilités, des salutations. Je comprendrais. Mais, s'ils estiment que le chef de l'État peut lui-même aller là-bas pour avoir ce qu'il faut, voilà, je n'ai pas de problème, je comprendrais aussi. Ce que je ne peux pas comprendre, c'est que l'on demande à notre armée, aux généraux, aux députés, au président du Sénat, d'aller s'aligner pour réserver un accueillir, guillemets, chaleureux. Et pire encore, on demande à la population de se longer le long du boulevard pour accueillir le roi. Mais attendez, non, mais totalement, c'est à côté de la plaque. Je me dis, c'est totalement inimaginable. Inimaginable, on ne peut pas arriver à ce point parce que le président Tshisekedi, il est allé déjà plusieurs fois en Belgique depuis qu'il est au pouvoir. Je n'ai pas vu des députés aller l'accueillir à l'aéroport. Je n'ai pas vu le membre du gouvernement aller l'accueillir à l'aéroport. Qu'est-ce que nous, nous voulons faire au Congo ? Donc, ça veut dire que comme le roi belge arrivera, le gouvernement va aller là-bas, les députés vont aller là-bas, et puis voilà, on va tambour, bâton, on va l'accueillir là-bas. Vous voulez gagner quoi du roi belge ? Qu'est-ce que vous voulez gagner ? Puisque les accueils cachent toujours quelque chose, qu'est-ce que nous voulons gagner auprès d'eux ? Qu'est-ce que nous pouvons gagner auprès d'eux en dehors de la vraie diplomatie, en dehors de l'exemplarité, en dehors du travail ? J'estime que nous ne nous ridiculisons pas, s'il vous plaît, n'arrivons pas au point de se ridiculiser, ça ne sert absolument à rien. J'invite le peuple congolais à un peu de sursaut d'orgueil, à un peu de sursaut patriotique, à un peu de sursaut de dire qu'on ne peut pas aller jusqu'à ce niveau. Non ! Qui conseille le chef en cette matière ? Qui conseille les services publics dans Marambo ? M. Mbosso écoute qui avant de prendre de telles mesures ? Il a pris cette décision-là en disant non, on va demander au député, mais attendez, comment ça ? Et puis on publie ! Non ! Vous apprêtez à faire des choses, parfois même en ligne à cachette, vous n'allez pas étaler vers l'erreur modèle, voilà ! Donc vous allez voir que jusque-là, nous n'avons pas encore compris qu'on est un peuple souverain, on est un État souverain. On n'a pas encore compris qu'on est un État souverain. Parce que quand on connaît qu'on est un État souverain, on ne peut plus faire des choses qui nous ramènent un peu dans le passé. Ça, ce sont des histoires de Mbogoutou qui faisaient ces choses-là. Il veut recevoir un pape ou je ne sais pas moi qui, alors on invite tout le monde à l'aéroport, aller accueillir ces messieurs-là. Alors si pour le belge on le fait, et le jour où Biden viendra ici, je crois que ce sera un jour férié, le jour où Biden va dire « Bon, je vais venir au Congo, ce jour-là on va déclarer que c'est un jour férié, les gens ne vont pas aller à l'école, les élèves n'étudieront pas, ce sera une journée morte pour accueillir le président américain. » Non, je pense humblement qu'il est temps de construire une idée, qu'il est temps de construire une belle image. Puisqu'avec cet état des choses, on ne va pas nous respecter. Non, on ne nous respectera jamais. Comme ça, ce n'est pas un signe de respect. Et même lui-même, le roi belge, quand il va regarder l'image quand son père était venu, de voir Mboutou, il y a eu des images. Il a vu une foule l'accueillir. Alors à un moment donné, il s'est dit « Mais ces gens, est-ce qu'ils se connaissent qu'on a fait des choses dans le passé ? » Et puis après, quand lui aussi va venir, il voit la même chose, il dira quoi ? « Ce peuple n'a pas changé. Ce peuple n'a pas évolué. De la même manière, ils ont accueilli mon père, de la même manière, ils m'accueillent aussi. Et cela, plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans passés, rien n'a changé dans la tête, rien n'a changé dans la psychologie des gens. Donc autant je ne suis pas d'accord avec le fait d'aller l'accueillir à l'aéroport, autant je ne suis pas d'accord avec la diabolisation. Il est important d'accueillir les rois belges au Congo. C'est important. C'est un signe de renouement de ce qui pouvait se passer avant. C'est un signe que les rapports sont bons. C'est un signe que votre pays s'ouvre. C'est un signe que ça va. Donc on vous porte, vous le portez aussi. C'est un signe. Parce que sinon, le roi belge allait envoyer un émissaire. Si le roi belge arrive, c'est qu'il se rend compte que maintenant les choses vont de plus en plus mieux. De toute façon, le roi accueille. Le roi vient chez celui qui a vécu chez lui aussi. Je rappelle que le président Tshisekedi, toute sa famille lui-même, ont vécu en Europe et en Belgique assez longtemps. Donc le roi belge revient. Cette proximité s'ouvre encore un peu. Cette proximité a facilité aussi un peu beaucoup de choses. Mais en même temps, la capacité de la diplomatie d'aujourd'hui a quand même aidé à une certaine ouverture. Il n'y a pas que le roi belge. Il y a le pape qui arrive. Il n'y a pas que le pape. Il y avait le président Erdogan qui est arrivé au Congo. Il n'y a pas que ça. Il y a eu un défilé de présidents de la région qui sont arrivés ici au Congo. Ça, on n'a pas parlé. Ça veut dire qu'en si peu de temps, il y a un défilé des grandes personnalités, des chefs d'État qui ont vu le Congo. Ce qui veut dire que de ce côté-là, Tshisekedi a fait beaucoup d'efforts, a fait beaucoup de progrès pour sortir le pays un peu de là où il était couvert. On a vécu ici pendant 5 ans, pendant 6 ans. Aucun président ne venait au Congo. Aucun président ne venait au Congo. Mais aujourd'hui, 3 ans seulement après, vous voyez comment ça se passe, comment ça s'ouvre. Et ça, c'est de mettre dans l'actif le chef de l'État. Il a essayé surtout de sortir le pays de l'orbite et de montrer aux autres que le pays est à nouveau fréquentable. Vous pouvez donc venir voir le pays. Parce que ce que vous ne savez pas, quand le roi belge accepte de se déplacer avec sa femme, c'est un signal important au niveau international. C'est un signal important. Ça veut dire que tous les partenaires de la Belgique peuvent regarder maintenant la RDC comme un pays crédible. Maintenant, c'est à nous de capter ces messages et d'en profiter. Le roi belge, quand déjà il vient chez vous, il amène une certaine lumière. Et ça, c'est indiscutable. Quand il vient chez vous, il apporte une lumière. Il apporte ce qu'on appelle un certain crédit. Un peu comme pour dire, il vous valide. Il dit, bon, écoutez, moi, le roi de Belge, j'arrive en RDC, autrefois qualifié comme un pays la capitale du crime, capitale du terrorisme, capitale de ceci, capitale de cela. Bon, maintenant, je suis là moi-même. Vous voyez que c'est bon. J'ai même amené ma femme et quelques ministres. Donc ça va. Il n'y a pas de problème. Ça va. Et ça, c'est une chose importante. Mais par contre, ce que moi, j'aurais bien souhaité, au-delà de tous les fanfares qu'il y aura après, le fait seulement que le roi se déplace avec des ministres et qu'il arrive ici au Congo, j'aurais bien voulu que les chefs de l'État, du coup, ça va s'organiser, que les chefs de l'État organisent une soirée, un gala, je ne sais pas comment vous allez appeler ça, mais autour de cette soirée-là, qu'on présente au roi nos mets préférés. La culture avec les comédiens, la danse avec nos bons musiciens, quelques pièces de théâtre avec nos bons comédiens, quelques tableaux avec nos peintres, et que le thème soit le retour de la sécurité, le retour, pardon, de la paix à l'Est de la République. Imaginez-vous que, pendant que le roi est là, on fait un sketch où l'on présente la mort, les atrocités à l'Est de la République. Est-ce que vous imaginez ce que c'est ? Moi, à la place de l'organisation de cette histoire, je prendrais un enfant de 9 ans qui va déclamer un poème en français, et ce poème qui rétrace les tueries, les nombreuses tueries à l'Est de la République, et que le petit ou que la petite fille remette le papier au roi, ça va être symbolique. Vous imaginez un enfant de 9 ans faire un discours, parler de ce qui se passe à l'Est de la République, chiffrer, en parler, citer nommément même le Rwanda si possible, et apporter la lettre au roi, en disant, « Monsieur le roi, le peuple congolais vous apporte toutes les doléances possibles, afin que vous puissiez en parler. » Pas pour que vous puissiez vous battre pour nous, non. Que vous puissiez en parler à votre qualité de roi, essayez d'en parler, parce que nous avons besoin de beaucoup plus de co à l'international. Et on peut même réussir à faire du roi un autre ambassadeur. Ça veut dire, celui qui parlera de vous. C'est toujours important. Dans cette histoire, on a besoin de casser la glace de l'hypocrisie de la communauté internationale. Et si vous arrivez à sortir la Belgique de ce lot, vous avez gagné beaucoup. Vous avez gagné beaucoup. Parce qu'il suffit que le roi, ou la Belgique, ou le roi lui-même, essaient d'en parler quand même, suffisamment sur la question de l'Est et de la République, en disant que les M23 sont non seulement terroristes, mais les M23 sont soutenus par le Rwanda, et que le roi belge appelle le Rwanda de se calmer. Ça peut changer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et ça, ça ne veut pas dire que vous arrêtez l'aile tendue que vous avez ici. Non. Vous gardez l'aile que vous avez, mais au moins, vous réussissez à faire parler le Rwanda. La même chose avec le pape. Figurons-nous que le pape arrive et que c'est un enfant de 6 ans. Parce qu'il faut toujours utiliser des petits-enfants. Un enfant de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans, qui fait le même discours et qui donne au pape la même chose. Il dit, je vais donner au pape notre mémo. Et c'est une petite fille qui le dit. Et souvent pour le faire, prenons des victimes. Un enfant qui vient de Goma, qui a vécu l'atrocité, orpheline de père ou orpheline de mère, ou qui a vu sa famille décimée. Des gens comme ça, il y en a. Il y en a. Maintenant, on a besoin d'utiliser les côtés où ça fait très mal. Vous pouvez prendre même une fille qui a été violée, vous pouvez prendre même une fille qui a été soignée par le docteur Mukwege, des victimes. Montrez au roi ces atrocités-là. Comme ça, ils vont sortir de leur hypocrisie. Montrez ça au roi belge. Faites une courte vidéo rapidement de deux minutes ou de trois minutes où le roi est en train de voir ces atrocités-là. Et dites au roi, on en a assez. Nous vivons ça, ça fait 25 ans. Le silence, il est ahurissant. Nous voulons la fin de la situation. Figurez-vous dans une soirée de gala. Le roi ne dormira pas ce jour-là. Et je crois que vous aurez marqué un but. Puisque même si le roi n'en parle pas, l'humanité entière saura qu'on avait reçu le roi belge, on lui avait montré les images, on lui a tout montré et même des enfants ont parlé, des musiciens ont chanté, il a vu, il a entendu. Et s'il choisit les éterres, il aura choisi le silence, comme Martin Luther King le dit, si on choisit le silence face à l'agresseur ou face à l'agression, on a donc choisi le camp du méchant. Mais est-ce que nous avons cette intelligence-là au-delà de tous les fanfares que nous avons ? Si nous avons cette intelligence, c'est bien. C'est bien. Mais moi, j'ai vu la photo du roi pour dire « welcome, le roi ». C'est bien. Mais pourquoi vous ne mettez pas la photo des crimes qui se passent à l'Essé de la République ? Le Congo, maintenant, est en guerre. Montrons à la face du monde que nous sommes un peuple en guerre. Mais malgré notre agression, malgré les nombres de morts que nous avons, ça ne nous empêche pas d'être hospitalier. Ça ne nous empêche pas d'accueillir les autres. La preuve, on accueille le roi et puis on va accueillir le pape. C'est des signes importants. Et ce mois aussi, il est important. Vous savez pourquoi le mois est important ? Mais c'est le mois de juin, c'est le mois d'indépendance. Vous n'avez peut-être pas compris, c'est le mois de rupture. On avait rompu nos rapports de colons et colonisés. On l'avait rompu le 30 juin 1960, soit 62 ans après. Et le roi actuel connaît bien cette date. Mais ce qui va marquer la continuité, ce sera dans la mentalité. Quand le roi viendra, il voit les gens à l'aéroport l'accueillir, il dira, ces gens n'ont pas changé. Quand le roi arrivera, il voit que le président du Sénat est là, celui de l'Assemblée nationale est là, les députés sont là, ils sont rangés comme des élèves pour l'accueillir. Il dira, mais ces gens n'ont pas compris. Voilà, donc à mon avis, je trouve que c'est quand même assez drôle. Mais aussi, les députés ne devraient pas confondre les relations. Il y a RDC-Belgique et la RDC-Angleterre et le Canada ou l'Angleterre et les 16 autres pays qui composent la Grande-Bretagne. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ici, le roi belge n'est pas le roi des Congolais. Non. Le roi belge est le roi des Belges. Nous n'avons aucun lien de subordination. Aucun, même pas un. Le seul lien que nous avons, ce sont les liens de l'histoire. Mais une histoire qui n'a pas été communiquée suffisamment. Une histoire timide, une histoire oubliée, parfois falsifiée. Entre la RDC et la Belgique, il faut rappeler l'histoire, la Belgique est un pays agresseur. Ce que la Belgique a fait au Congo, c'est un crime contre l'humanité. Mais en ce moment-là, il n'y avait pas de crime. Je ne suis pas là pour revenir parler de l'histoire. Pour moi, c'est déjà passé. Maintenant, il faut regarder le futur pour construire un bon futur. Le passé, tout le monde sait. On n'a plus besoin de revenir. Tout le monde sait ce qui s'est passé dans le passé. Tout le monde sait. L'équateur, les mains coupées, les humiliations, tout le monde sait. On a eu l'indépendance. On aurait pu construire notre mémoire. On ne l'a pas fait. 60 ans plus tard, nous n'avons pas réussi à construire la mémoire. On n'a pas fait ça. 32 ans de Mobutu, pas d'histoire reconstituée. 18 ans de Kabila, pas d'histoire reconstituée. 3 ans de Tshisekedi, pas d'histoire reconstituée. Ça, ça donne devoir d'État. Nous devons construire la mémoire. Par rapport à ce qui s'est passé avant, on doit construire la mémoire. Mais je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut rester dans ça. Non, il faut qu'ils demandent pardon et tout. Il a dit qu'il est regretté. On est tous d'accord que le regret ne suffise pas. Ben, regretté, mais après. Mais alors, si on rentre dans ce débat-là, on n'en finira pas. C'est le débat réparé, 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 et ça ne finira pas. Ils ont construit des choses ici au pays. Ils ont fait des choses ici au pays. Et puis bon, c'est bon. Moi, humblement, en tout cas, humblement, ça peut choquer les uns ou pas les autres. Je respecte l'histoire. Je sais que l'histoire peut être réécrite. Et je sais que l'histoire d'être... Les nostalgiques peuvent rester dans le passé. En s'enfermant dans le passé sans aucun... En tout cas, pas d'issue du futur. Non, moi, je pense qu'il faut voir... Il faut voir un peu plus loin que ça. Donc, j'estime aujourd'hui que quand le roi arrivera, ça sera une occasion pour nous de montrer tout ce que nous avons comme problème. Pas pour que le roi le règle, mais pour qu'il soit un vrai allié assumé. Pas un allié qui se cache, mais un allié assumé. Pas celui qui va dire je demande au Rwanda et au RRD, c'est de faire la paix. Non. De la même manière, ils condamnent ouvertement la Russie. Nous voulons des condamnations ouvertes contre le Rwanda. De la même manière. Il ne faut pas qu'on soit... Qu'on dise non... Vous voyez, comme on l'a fait ici, la RDC et le Rwanda. Entendez-vous, il n'y a pas d'entente entre un oppresseur et un oppressé. Il faut que l'oppresseur arrête d'opprimer les autres. C'est tout. Et entendez par là, quand je dis oppresseur, le Rwanda ne nous oppresse pas. Le Rwanda est une main d'oeuvre qu'on utilise pour nous oppresser. Alors, nous devons décourager le Rwanda. Décourager le Rwanda, ça veut dire quand on était petits, vous vous souvenez, quand on était petits, ils ne ont pas bêté. Et ceux qui ont réagir, ils ne sont pas bêtés. Mais ils allaient à ceux qui ont bêté, les gens qui ont bien à l'aider. Ils ne sont pas bêtés. Et comme on a dit, ils ne sont pas bêtés. Et nous, nous devons faire avec le Rwanda. une très bonne correction. Comme le chef de l'État l'a si bien dit que le Rwanda a compris la leçon. Nous estimons que le Rwanda a compris la leçon. Et moi, j'aime ce langage-là. Il est très bien. Donc voilà un peu, M. Zedam, on va s'arrêter là. Aujourd'hui, on ne fera pas deux émissions en critique. On fera un seul numéro. On fera un seul numéro. Alors, on va continuer avec l'actualité. Guerre près de Goma, la ministre Adèle Kaïnda a organisé une journée de prière et jeûne en faveur des fards d'essai. Madame Adèle, la princesse, a organisé une messe qui fera diffuser sur nos antennes. Vous l'avez certainement vu. En faveur des fards d'essai. Tout est en vert de toutes les façons. Et puis les fards d'essai sont généralement en vert aussi. C'est la symbolique. Nord qui voue les obus des canons tirés par l'HM23 ce matin ont fait deux morts et cinq blessés côté fards d'essai. Etoury, après les F-PIC, la milice Kodéko s'engage aussi à arrêter les hostilités et à adhérer au PDDRCS. Ça veut dire ce programme des réinsertions sociales. Ce qui est très bien. Mutualisation de l'enrôlement et du recensement. Le processus des validations du cahier des charges débute la semaine prochaine. C'est finalement le président Denis Kadima qui continue à rassurer et sans que les gens se rendent compte Denis Kadima est en train de rentrer dans l'histoire puisqu'il est en train de vider tous les prétextes des opposants. Aujourd'hui, vous entendez les opposants ils n'ont plus rien à dire. Maintenant, ils s'attaquent à la loi électorale, ils ne s'attaquent plus à la CENI. Puisqu'au niveau de la CENI, on a vidé tout prétexte possible. Vous avez voulu le bureau par publication de vote pardon, bureau par bureau, ça fera bureau par bureau exactement. Qu'est-ce que vous voulez d'autre ? Vous voulez qu'il y ait mutualisation ? On va travailler sur la mutualisation. Que voulez-vous d'autre ? Voulez-vous qu'il y ait une transparence au niveau de la cartographie ? Le débat sur la cartographie est là. Bref, tous les débats soulevés par l'opposition, ces débats-là sont vidés maintenant. Vidés. Vidés par Kadima. Et aujourd'hui, qui va dire encore ? Alors quand je dis que c'est Yaka Di, oh non, Yaka Di, 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 Et puis, Actualité, communiqué officiel des forces armées de la République démocratique du Congo, les forces armées portent connaissance à l'opinion nationale et internationale. Tôt le matin de ce lundi, deux obus de canons tirés par les terroristes de M23 sont tombés aux alentours de la position FADC de Bougouza, au groupement Jomba, territoire de Rouchourou au nord qui voue, les bilans côté FADC des deux militaires tués et cinq blessés. Cette unième attaque intervient malgré les appels lancés au M23 par les instances africaines internationales et en dépit de la réunion de Goma des chefs de défense de la communauté d'État de l'Afrique de l'Est consacrée à la recherche des solutions aux problèmes sécuritaires dans l'espace communautaire. Face à cette situation et aux intentions belliqueuses du M23, forces armées de la République démocratique du Congo ne sont pas restées les bras croisés le continu de pilonner les positions de terroristes du M23 depuis les petites heures de ce lundi. L'usage des canons à longue portée témoigne du soutien que le M23 bénéficie de son allié naturel alors ils n'ont pas cité le nom mais on croit bien que c'est le Rwanda puisque les M23 comment vont-ils faire pour avoir tous ces matos ? Comment ? Comment ils font pour avoir tous ces matos ? Ils ont ces matos parce qu'ils ont soutenu. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la télé mais bon, vous avez compris. C'en est fini, merci de nous avoir suivis. Il y a la prospérité, diplomatie agissante de Félix Tshisekedi, marque de points. Et puis, la manchette, André Mbata précise, Joseph Kabila, inéligible et Jean-Pierre Bemba, éligible. Tshisekedi n'a aucun doute sur le soutien du Rwanda au rebelle du M23. FDC a menace de quitter l'Union Sacrée, tir croisé contre Baati Loukwebo. Et je termine avec une note rose. C'est un joyeux anniversaire que je souhaite d'ailleurs, un anniversaire heureux et pétillant à M. Étienne Numbi qui est berger de l'église Broad of Life Church de Colosi. Et il est le poux de Mme Gilles. Jina Numbi de l'ONG Rêve d'Afrique basée à Louboumbashi. M'est-ce que c'est mon berger Étienne Numbi et Maman Mme Gina Numbi. Merci à toi, Achille Baiba, d'avoir fait le... Et aussi, joyeux et pétillant anniversaire à Mme Ngalula, Mme Ngalula Rebecca depuis l'Afrique du Sud. Mme Ngalula Rebecca, merci pour tout votre soutien, merci pour tout ce que vous faites et que vous continuez à le faire. nous allons organiser un voyage en Afrique du Sud et je viendrai personnellement vous rencontrer vous rencontrer là-bas. Donc joyeux, vraiment joyeux anniversaire et que cette date vous soit bonne et profitable et béni si possible. On se retrouve très prochainement, que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. qui s'ouvre. J'ai reçu un voyage et je n'en prie pas et je vous le dis de motiver sa tête la vidéo bonheur pour joie mais si à coca ou ca topé en foot en bia maman samira hâte aux aline apossa yambinzo dakala mayebo sauf ou et zali baby toyo chez maman samira manson mazali et l'eau comment côté ou pour l'oucou mon ati nandé nava pt pour la cause de l'eau quoi détail il ya un numéro numéro 938 avenue maurice na new york adresse il ya entrepôt 12 40 avenir andol dans les banques tu as là yoko vandakoteka mais si à coca ou ca mongoussou m'a foutu un billard et coco mal au la basse et au cana yoko yoyo convole mama samira ma kyan bae le bou congolais muni par le sang muni dans le fort pour l'interpandance tu n'es-vous-çois s'ils oublient-moi Sous-titrage ST' 501